... Istres 18ème se déplace sur la pelouse de Dijon 7ème des Istréens qui alignent leur nouvelle recrue Cyril Jeunechamp de l'expérience pour les Istréens qui en ont besoin pour essayer de se sortir de la zone rouge. Istres n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur cette saison mais reste sur une bonne série, une seule défaite sur les 4 derniers matchs et espère accrocher quelque chose à Dijon, des Dijonais qui eux aussi n'ont perdu qu'un seul match sur les 4 derniers et surtout qui n'ont perdu qu'un match à domicile cette saison des Dijonais favoris de la rencontre. Dijon qui attaque le plus fort avec cette première reprise qui passe à côté. Bonne entame de match pour Dijon et encore les Bourguignons à l'attaque. Une équipe de Dijon qui reste sur une qualification extrêmement difficile en Coupe de France mais qui ouvre le score grâce à Johan Gastien à la 9ème minute. Premier but de la saison pour l'une des recrues phares de Dijon cette saison. Des Dijonais qui insistent avec ce ballon en retrait légèrement dévié qui revient sur Johan Gastien non content d'avoir marqué son premier but sous les couleurs de Dijon. Gastien s'offre le doublé à la 19ème minute. On en est à 2-0. Des Dijonais qui ont réalisé un match nul poussif 3 partout à Aubagne. Une équipe de CFA2 en Coupe de France. Une qualification 5-4 au tir au but. C'est beaucoup mieux parti pour ce match. Réaction timide des Istréens. Mais c'est toujours Dijon qui a les meilleures opportunités. A la mi-temps, 2-0. Mais Istres reste sur une victoire de Buzyn à Lens en Ligue 2. C'était la dernière journée avant la trêve hivernale. Des Istréens qui s'étaient donné beaucoup de crédit avec ce succès et qui l'ont un petit peu perdu lors de la Coupe de France. Avec une élimination à Chasselet. Équipe de CFA au tir au but. Des Istréens qui s'effondrent. Ça fait désormais 3-0 pour Dijon. Julio Tavares à la 48ème minute inscrit son deuxième but de la saison. Des Dijonais qui n'en ont pas terminé. Voici le 4ème. C'est Florin Béringuet qui le marque à la 65ème minute. Deuxième but de la saison pour lui également. 4-0. Le score est lourd. Des Dijonais qui ont match gagné. Et qui se procure encore des occasions. Le 5ème but n'est jamais très loin. Et après son élimination en Coupe de France. Istres va de nouveau s'incliner. Des Istréens qui auront le mérite d'aller marquer un but en toute fin de partie. A la 82ème minute, Fabien Barillon inscrit son deuxième but de la saison. Pour très légèrement adoucir la note. Mais Dijon était beaucoup plus fort. Victoire des Bourguignons. 4 buts 1. Victoire des Bourguignons. C'est parti !